Ah l'Italie, la dolce vita, la douceur du climat, l'air méditerranéen capable d'apaiser la moindre tension avant même qu'elle ne naisse. Dans un registre plus personnel, c'est le pays qui a vu naître mon papa Manolito, mon grand-père Aldo et mon arrière-grand-père Zelindo. Mon affection pour le plus beau pays du monde après la France est loin d'être objective. Il faut dire qu'il existe une autre raison qui explique pourquoi je l'aime autant. L'Italie, voyez-vous, est un bastion pour le catholicisme. Le Saint-Siège, le pape, grand-tonton Giorgio et surtout les saints italiens. Après saint Thomas d'Aquin, saint Benoît et Padré Pio, je vais vous parler aujourd'hui d'un autre saint italien. J'ai nommé saint François d'Assise. Imaginez une famille marchande, très riche, dont la mère s'apprête à donner naissance et dont le père est parti faire quelques affaires en France. Une fois le petit bonhomme venu au monde, il faut lui donner un nom. Le père étant absent, c'est logiquement à la mère que revient cette charge. Giovanni. Giovanni d'Assise. C'est comme ça qu'on le nommera. Jean. C'est en effet un beau prénom, mais pas assez au goût du père qu'il apprend à son retour. J'ai une autre idée. Mes affaires en France, elles vont nous permettre de très bien manger. Je suis heureux de ce voyage en France. On va l'appeler François. Et en grandissant, François, il mène la belle vie. Durant sa jeunesse, il profite de la fortune de ses parents et organise des fêtes. Des fêtes, des fêtes, encore des fêtes. Le problème, c'est que notre héros est en quête d'aventure. Il se lasse de sa vie. Il s'implique dans les problèmes sociaux du moment. Il participe aux révoltes armées. Enfin bref, un jeune bourgeois cherchant son frisson d'excitation. Tout ce qu'il y a de plus normal jusqu'ici. Mais nous sommes au XIIe siècle. Une époque beaucoup moins barbare que la nôtre. La civilisation n'était pas en chute libre, alors on avait encore le droit de faire régner l'ordre et la justice. Et ça, François va en faire les frais. Il est immédiatement mis au cachot, alors même qu'il est gravement malade. Certains attendent encore certainement sa dénonciation policière sur Twitter. Je fais un cadeau à cela en disant que ça n'arrivera pas. On ne peut pas être et un saint catholique et un pleurnichard. Heureusement pour nous, il sort quelques temps plus tard, mais avec un objectif bien précis en tête. Obtenir un titre de noblesse et être adoubé chevalier. Rien que ça. Sa quête d'aventure s'est transformée en quête de gloire. Dans cette aspiration, un songe le conforte. Il rêve d'un homme mystérieux qui le guide peu à peu dans un palais. Un palais rempli de richesses, avec sur les murs des armes chevaleresques et des boucliers sur lesquels figure la croix. Et pour François, ça ne fait aucun doute. Ce rêve lui prédit un glorieux destin de chevalier. Et Dieu merci, nous arrivons parfois, à travers nos lubies, à rester lucide. François ressent une insatisfaction profonde face à la vie. Contrairement à l'imbécile heureux et veule, frétillant devant la tentation comme un chien devant un susucre. Notre héros, lui, est intelligent et courageux. Il cherche désespérément une porte de sortie dans cette pièce dans laquelle il ne manque de rien. Cette pièce dont il essaye de s'échapper, c'est sa cellule. Cette fois-ci non plus physique, celle dans laquelle il résidait, étant prisonnier. Mais bel et bien spirituelle. Cette pièce, c'est le péché. Cette prison personnelle dont on peut s'échapper si facilement, car la porte de sortie est toujours grande ouverte. Alors sortir de son confort, de sa richesse, de ses passions, c'est dangereux. Ça fait peur. Sortir, bon, sortir d'accord. Mais pour aller où ? Et en lisant un passage de l'évangile, François lit ceci. Frappe ! Et on t'ouvrira. Il suffisait de le dire. La voilà la direction à prendre. À partir de ce moment-là, il va passer sa vie entière à aimer l'intégralité de la création. Sa vie est totalement transformée. Sa fortune, il la laisse tomber. Il devient pauvre et décide d'annoncer les messages de joie, d'amour et d'espérance. Sa quête de gloire, c'est ultimement métamorphosé en quête de vérité. Et pour remplir à bien cette mission, il fonde un petit groupe d'une dizaine de membres qu'il appelle les pénitents d'assises. Il dit nous allons marcher jusqu'à Rome pour être reconnu par l'église. Le pape, innocent roi, est d'abord suspicieux quand il voit arriver ces pénitents. Mais après quelques discussions, ils approuvent la forme de vie qu'ils adoptent et ils autorisent ce petit groupe à prêcher la pénitence. Cette fraternité rencontre un succès rapide. Et quatre ans plus tard, un nouveau membre rejoint l'équipe, ou plutôt une nouvelle membre. Il s'agit de Claire, Claire Offreduccio, qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Sainte-Claire d'Assise. Avec François, elles font de l'ordre des pauvres dames, appelées par la suite les Clarisses. Alors on a là encore une sainte qui nous vient d'Italie et dont je vais devoir vous raconter l'histoire. Mais pour une autre fois, François fait la promotion de la solidarité aux pauvres, aux démunis, aux marginalisés. La sensibilité qu'il avait pour les causes sociales ne l'a jamais quittée. Et cette fraternité universelle, il va réaliser qu'elle ne s'applique pas seulement aux hommes, mais à la création tout entière, cette dernière formant une sorte de grande famille. Il invite donc tout le monde à l'amour mutuel, au respect de notre mère, la terre, notre sœur, la lune, et notre frère, le soleil. Certains d'entre vous, j'en suis sûr, ont bondi de leur fauteuil. Mais ce que vous venez d'entendre ne sort pas de la bouche d'un païen. On ne croit pas en la déesse Gaïa ou en Poséidon ou je ne sais quel autre faux dieu. Il s'agit là de considérer les éléments de la nature comme partie prenante de la création et non de les adorer comme dieu. Une nouvelle ambition, s'il en fallait une de plus, s'impose à François. Et alors là, même ceux connaissant le personnage vont avoir du mal à le croire. Il veut retrouver les croisés en partant vers Jérusalem et y mourir martyr. S'il y a bien une personne dans l'histoire qui a eu presque autant de zèle que Saint-Pierre, c'est probablement Saint-François. Ce qui nous mène à l'année 1220, qui est l'année la plus bouleversante de la vie de Saint-François. Il envoie cinq de ses frères en mission pour prêcher l'évangile aux morts. Bérard de Carbio, Auton, Pierre de Saint-Géminien, ainsi qu'Ajouté et Accourtier. Tel est le nom de ces braves. Arrivé au Maroc, ils vont chercher le roi à Marrakech. Alors vous vous doutez bien qu'ils les chassent de la ville. Le roi du Maroc n'a certainement pas envie d'entendre parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous vous doutez bien aussi que les frères de Saint-François partagent aussi un petit peu de son zèle. Alors ils y retournent. Pour réfréner un peu plus leur entêtement, c'est au cachot qu'ils finissent. Mais une fois sortis, que pensez-vous qu'ils fassent ? Eh bien, ils recommencent. Et cette fois-ci, c'est la foi de trop. On les fait fouetter cruellement. Et c'est en personne que le roi saisit dans ses mains son cimetère et leur fend à tous les cinq la tête. C'est ainsi que meurent les premiers martyres de l'ordre des franciscains. Ces martyres, avant de mourir, avaient amené à la conversion dans la même année un certain Antoine de Lisbonne, qui va joindre les rangs de Saint-François. Pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, il s'agit là de Saint-Antoine de Padoue. Sa mort en martyr, à Jérusalem, avec les croisés, Saint-François ne la connaîtra jamais. La maladie dont nous parlions au début le rattrape. De plus en plus affaibli par cette dernière, il part en ermitage pour mieux se recueillir et aussi pour rédiger la règle de l'ordre des franciscains. En 1225, il devient même complètement aveugle. Et c'est avec cette condition qu'il rédige le célèbre cantique de Frère Soleil. Cantique dans lequel il fait l'éloge de tous les astres de la création, lui qui ne peut plus en voir aucun. Ce cantique, c'est l'aboutissement de ses enseignements. Sur le respect et l'amour que les hommes se doivent de porter sur toutes les créatures de Dieu. Il meurt après la rédaction de ce dernier le 4 octobre 1226. Durant tout son périple sur terre, François aura accompli une pléthore de miracles. Guérisons de blessés, extase, chasse de démons, jaillissement de source, domptage de loups, communication avec les animaux. Il faudrait une vidéo entière consacrée à ces derniers. Mais tous ces miracles sont ô combien moins important que le message de son oeuvre. Et vous allez voir qu'il a encore son importance aujourd'hui. Ce message, le voici. Remettre la nature au centre de notre cœur. Mais dans une époque comme la nôtre, le terme de nature est dévoyé. On dévoie la nature pour se donner bonne conscience, en construisant des écoquartiers, dans les villes, rajoutant quelques buissons à droite, à gauche des blocs de béton. Blocs de béton qui seront détruits dans quelques années pour en reconstruire juste après. On dévoie la nature pour adhérer à une fausse religion, en rechargeant l'énergie de ces pierres précieuses, demandant à la nature de nous guider à travers nos choix d'entreprise pour gagner toujours et toujours plus d'argent. On dévoie la nature pour agiter son orgueil, en faisant de la méditation ou du yoga devant un lac, et se faisant être en symbiose avec la dite nature étant nous-mêmes comme des dieux, disait jadis le serpent au jardin d'Éden. Militons contre la mort des taureaux dans les arènes, mais pour la mort des bébés qui ne sont pas encore sous nos yeux. Militons contre la consommation de viande, mais pour l'importation de soja, afin de faire de fausses tées cachées. Militons contre la soumission de la femme à son mari, mais pour la soumission de cette même femme à un chef d'entreprise. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est en redonnant du sens à la nature, elle qui en a cruellement besoin, que les gens reviendront vers Dieu. Et c'est peut-être ça que Saint-François avait compris. La beauté de la création est capable de sauver les âmes.